C'est bon, là, je peux bouger ? Bouge pas, presque fini. Les yeux. Aïe, aïe. Ça fait deux heures que je pose. C'est fini. C'est moi ? Pas mal, hein ? Oui, oui, oui. Tiens, donne-moi ça, j'aime mieux. Je crois qu'aujourd'hui, on va aller prendre des cours de peinture. Ah oui, tu veux apprendre ? Allez, Marcelo Rosart, plein pot. De peinture. Sous-titrage ST' 501 Jamy, laisse tomber tes pinceaux, on reprend tout à zéro. Tu devrais venir prendre des cours au beaux-arts ici. On utilise toutes les techniques. Tiens, par exemple, le fusain, tu connais ? Ça, c'est une branche de saule ou de tilleul carbonisé. Et regarde bien, ici, ils savent faire les portraits. Ah ben, voilà un vrai coup de pâte, hein, Jamy ? Mais on peut aussi dessiner avec une sanguine. C'est un crayon qui est fait avec une terre rouge, une sorte d'argile. D'ailleurs, on l'utilise depuis l'Antiquité. Et puis, si tu veux rajouter des couleurs, tu prends des pastels ou encore tu utilises les peintures à l'eau, c'est-à-dire la gouache ou l'aquarelle. Ça, en l'occurrence, c'est de l'aquarelle. Et puis, bien évidemment, il y a la peinture à l'huile. Jamy, je me ferais bien croquer. Ben voyons. Bon, au début du Moyen Âge, seuls les saints avaient le droit de se faire tirer le portrait. Les peintres étaient surtout des moines qui représentaient des sujets religieux. Un peu plus tard, les peintres étaient chargés d'exécuter des portraits des personnalités du moment. Des rois de France comme François 1er ou Louis XIV. Les marchands posaient devant leurs livres de contes et les astronomes devant leur map-monde. Les peintres étaient aussi de véritables reporters et s'inspiraient de faits d'actualité. À la fin du 19e siècle, l'arrivée de la photographie révolutionne la peinture. Les artistes peignent le monde, non plus comme ils le voient, mais comme ils le ressentent, à coups de petites touches colorées. Désormais, ils laissent libre cours à leur imagination. Jamy, je suis en train de chercher le support sur lequel tu vas peindre. Tu sais que jusqu'au Moyen-Âge, on peignait surtout sur du parchemin et sur des plaques de bois. C'était drôlement lourd à transporter. Alors à partir du 16e siècle, on commence à peindre sur de la toile. C'est pratique, ça peut se rouler. Alors cette toile, elle est montée sur un châssis et il y a plusieurs qualités. Par exemple, on peut utiliser de la toile de jute. On peut aussi utiliser du coton, mais c'est pas terrible. Ça a tendance à se détendre et avec le temps, ça moisit un peu. Alors moi, ce que je te conseille, c'est le lin. Ça, c'est une fibre très longue, très fine et puis ça dure dans le temps. Tiens, c'est pour toi. La fabrication d'une toile, ça commence dans les champs. Le fil de lin provient des tiges de cette plante. Puis la toile est tissée en usine sur des métiers à tisser mécaniques. Ensuite, on fixe la toile avec des punaises que l'on appelle des semences. Et pour la tendre, on enfonce des petits morceaux de bois, les clés, sur le châssis. Waouh ! Regarde, Jamy, tout ça, c'est rien que pour toi. Alors, pinceau, couleur et une pointe d'inspiration. Et bien maintenant, au boulot, mon petit Jamy. Perd pas de temps, hein ? Pas si vite, c'est pas fini, on peut pas peindre comme ça sur une toile. Il faut d'abord l'encoller, c'est-à-dire mettre une couche de colle. Et ensuite, on met un enduit avec un sabre. Je sais pas à quoi ça sert, Jamy, mais c'est comme ça. À quoi ça sert ? Eh bien, si on peignait directement sur le lin, la peinture passerait à travers le support. En plus, elle l'imbiberait exactement comme l'encre sur le papier buvard. En effet, quand on observe le lin à la loupe, il se présente sous la forme d'un maillage avec des espaces vides entre les mailles où la peinture peut se glisser. Si on veut donc peindre sur ce support, eh bien, il faut boucher les trous, l'imperméabiliser avec de la colle. Seulement, la colle a un gros défaut. Elle forme des aspérités à la surface de la toile. Si on veut donc peindre sur cette toile, il faut la lisser avec un enduit à base de craie. Et cet enduit va en plus protéger la toile. En effet, quand on peint avec de l'huile, eh bien, l'huile dégrade la cellulose du lin. En faisant un écran entre le lin et la peinture, eh bien, cet enduit va éviter la destruction prématurée de la toile. Bien avant l'invention de la toile, les artistes décoraient avec des enluminures, les livres de prière et les traités de science. De l'Antiquité à la Renaissance, les artistes peignent aussi sur les murs, généralement ceux des palais et des églises. C'est la technique de la fresque. L'artiste devait peindre sur un enduit humide, à fresco, qui ne restait frais qu'une journée. Il ne pouvait donc pas corriger son travail. À partir du XVIe siècle, la toile est de loin le support le plus utilisé. Mais aujourd'hui, les artistes peinent sur toutes sortes de matériaux. La peinture murale a refait son apparition. Et oui, parce que ça aussi, c'est de l'art. Bon alors, maintenant qu'on a la toile, il faut la peinture, la palette et les pinceaux. Oui, bah deux secondes, regarde. J'ai trouvé un beau marchand de couleurs. Et ici, on peut même fabriquer la peinture. Bon alors, pour fabriquer de la peinture, qu'elle soit à l'huile ou à l'eau, il nous faut d'abord des poudres colorées, ce que l'on appelle des pigments. Beaucoup de ces pigments, aujourd'hui, sont fabriqués de façon synthétique. Mais à l'origine, on peut aussi les trouver dans la nature. Par exemple, dans la pierre, dans la terre, dans les plantes et même dans les animaux. Oui, bien sûr, mon petit frère. Tu crois qu'on va te croire, dit ? Tu ne me crois pas ? Non. Jamy, c'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Bien sûr que c'est vrai. D'ailleurs, pendant des années, le blanc a été obtenu en broyant du gypse. Ensuite, on a utilisé du zinc. Avec le lapis lazuli, cette pierre semi-précieuse que l'on trouve principalement en Afghanistan. Eh bien, pendant très longtemps, on a obtenu en le broyant du bleu. La malachite, une autre pierre semi-précieuse qui vient d'Egypte, fournie du verre. Le charbon, c'est logique, du noir. Les ocres, eux, sont extraits de la terre. Une terre qui vient soit de France, soit d'Italie. Avec les végétaux, maintenant, la racine de garance, qui est naturellement rose, produit du rouge. Et les feuilles d'indigotier, c'est logique, produisent de l'indigo. Les animaux, eux, la sèche, son encre, produit du sépia. Très intéressant, la cochonille, ce petit insecte blanc qui vit sur des cactus, principalement au Pérou. Quand on broie la femelle de cet insecte, on obtient du rouge carmin. Et en broyant certains coquillages, pas la coquille, mais la bestiole qui vit à l'intérieur, eh bien, on obtient du pourpre. À la préhistoire, nos ancêtres n'utilisaient que trois couleurs. L'ocre jaune, l'ocre rouge et le noir de charbon. Lorsqu'ils ne trouvaient pas d'ocre rouge dans leur voisinage, ils chanfaient l'ocre jaune qui virait au rouge. Et oui, c'est l'une des premières transformations chimiques effectuées par l'homme. Les Égyptiens employaient sept couleurs. Ils fabriquèrent le premier pigment de synthèse, le bleu. Il était obtenu en chauffant un mélange de sable, de calcaire, de sel et de limaille de fer. Les Romains découvrirent le pourpre. Cette couleur était si rare et si chère qu'elle devint le symbole du pouvoir impérial. Aujourd'hui, seuls quelques pigments proviennent encore de la nature. Dans ces carrières de Roussillon, situées dans le sud de la France, on extrait les autres. Mais la plupart des pigments sont fabriqués grâce à la chimie. Les peintres ont maintenant près de 30 000 couleurs sur leur palette. Bon, Jamy, pour commencer, je te propose d'utiliser la peinture à l'eau. Ce sera plus facile d'enlever l'étage dans le camion. Alors, dans la famille des peintures à l'eau, je te propose l'aquarelle ou la gouache. Tu vas voir, ce n'est pas tout à fait la même chose. Pour faire de l'aquarelle, il nous faut évidemment des pigments. Mais pour lier les pigments entre eux, on va utiliser de la gomme arabique. Ça, c'est de la gomme arabique à l'état pur. Nous, on va la dissoudre. Ce sera plus simple pour faire le mélange. Et une fois qu'on a notre aquarelle, eh bien, le diluant, c'est tout simplement de l'eau. Regarde, on obtient des couleurs transparentes. Ça, c'est pour l'aquarelle. Maintenant, la gouache. Eh bien, on trouve les mêmes ingrédients, des pigments, de la gomme arabique, mais on a rajouté une charge. C'est une sorte de craie. Et là, on obtient des couleurs qui sont beaucoup plus couvrantes que l'aquarelle, comme ça. Et puis, si tu veux peindre comme les moines du Moyen-Âge, tu vas utiliser comme liant un oeuf. Eh oui, à l'époque, on utilisait le jaune d'œuf. Alors là, le jaune d'œuf remplace la gomme arabique, c'est-à-dire qu'il sert de liant. Un peu de jaune d'œuf, un peu de pigment, et voilà le résultat. Mais il ne faut pas perdre de temps car c'est une peinture qui sèche très vite. Revenons à l'aquarelle. Cette peinture s'étale sur du papier. On utilise ici les propriétés absorbantes du support. En fait, la peinture est aspirée entre les fibres du papier. C'est le phénomène de capillarité, identique à celui qui fait remonter le café dans un sucre. Le pigment qui est dilué dans l'eau se retrouve donc à l'intérieur du papier, entre les fibres. Quand la peinture sèche, l'eau s'évapore. Et le pigment reste prisonnier entre les fibres. L'ennui avec l'aquarelle, c'est qu'on ne peut pas faire de retouches. On ne peut pas remplacer, par exemple, le rouge par du vert. En effet, l'aquarelle est translucide. Elle ne masque pas le support. Et si on met du vert sur le rouge, on n'obtient pas du vert. On obtient un mélange. L'aquarelle est souvent utilisée pour peindre des paysages, généralement sans esquisse, dans l'émotion du moment. Ce qui lui donne une grande fraîcheur. Moi, l'aquarelle, c'est la transparence, la luminosité. Les valeurs se font en diluant plus ou moins la peinture, la couleur. Voilà. C'est-à-dire qu'on ajoute de l'eau ou on enlève de l'eau. L'aquarelle répond tout de suite aux gestes que vous faites et correspond aux gestes que vous avez faits. On peut moins tricher. L'aquarelliste ne travaille pas seulement avec le pinceau. On utilise le blanc du papier comme un élément justement éclaircissant puisque justement, c'est plus ou moins dilué. Et pour achever l'oeuvre, il ne reste plus qu'à l'encadrer. Eh, Jamy, entre nous, si tu veux que ton tableau résiste autant, je te conseille plutôt la peinture à l'huile. La peinture à l'huile, elle s'est développée à partir du 15e siècle grâce à un peintre flamand qui s'appelait Van Eyck. Eh, tu peux nous montrer ce qu'il a fait ? Pas de problème. Van Eyck, il a peint ce tableau, la Vierge d'Autun. Il est connu, la Vierge drapée de rouge. Et Van Eyck aimait beaucoup les Vierges drapées de rouge. Il en a peint au moins une dizaine. Maintenant, regarde bien comment on fait de la peinture à l'huile. D'abord, évidemment, il nous faut des pigments. Mais ce n'est pas tout. Le liant, cette fois, c'est de l'huile végétale. Attention, pas n'importe laquelle. Il faut une huile qui sèche assez rapidement, qui se durcisse assez rapidement. Donc, ça marche très bien avec de l'huile de lin. On mélange, on écrase bien parce que pas question d'avoir des grumeaux. Alors, au passage, je vous précise que cette fois-ci, le diluant avec cette peinture, ce n'est plus de l'eau, mais c'est de l'essence de térébenthine. Voilà. Et une fois qu'on a bien écrasé, on va la protéger en la mettant dans un tube. Et voilà l'histoire, Jamy. Je t'en fais combien ? T'en fais autant que tu veux, mais surtout, n'oublie pas une chose, c'est que la peinture à l'huile ne sèche pas comme l'aquarelle. Avec l'aquarelle, on l'a vu, c'est l'eau qui s'évapore et le pigment reste prisonnier à l'intérieur du papier. Avec la peinture à l'huile, c'est différent. L'huile ne s'évapore pas, elle durcit et elle emprisonne le pigment. Pour comprendre ce qui se passe, on va jeter un oeil à l'intérieur de la peinture quand elle est encore liquide. La peinture à l'huile est constituée d'un mélange de longues molécules d'huile et de pigments. Au contact de l'air, l'huile capte de l'oxygène. On parle d'oxydation. L'oxygène lit les molécules d'huile entre elles. Elle forme alors un maillage solide qui emprisonne le pigment. Au 16e siècle, dans les ateliers des grands peintres, c'était les apprentis qui étaient chargés de broyer les couleurs. A partir de 1836, avec l'invention des machines à broyer, ce sont les droguistes qui préparent la peinture. Aujourd'hui, elle est fabriquée à grande échelle. On mélange les pigments et l'huile dans un malaxeur, puis on broie le tout. Plus le broyage sera fin, plus la couleur sera de bonne qualité. La peinture n'est conservée dans les tubes en éteint qu'en 1840. Les premiers bénéficiés de cette innovation sont les impressionnistes qui peuvent désormais quitter leur atelier et peindre en plein air. Tu sais, Jémy, si tu veux travailler ta technique, tu devrais essayer de copier les grands maîtres. D'ailleurs, je te signale qu'ici, au Louvre, tous les matins, ceux que l'on appelle les copistes sont autorisés à venir poser leur chevalet pour copier les oeuvres de leur choix. Lucille, je t'interromps deux petites secondes. Qui est-ce qui a le droit de venir ? Moi, je peux venir si je veux ? Bien sûr, tout le monde peut venir peindre au Louvre. Il suffit de demander l'autorisation ? Voilà. Alors, combien de temps on a pour faire une copie ? Alors, on dispose de trois mois. C'est pas long, donc ? C'est pas long, mais on peut déjà quand même pas mal avancer. Alors, là, tu es au début, toi. Oui, tout à fait. Alors, explique-moi, comment ça se passe ? Pour la peinture à l'huile, on a évidemment plusieurs couches, mais les premières sont plutôt diluées ? Voilà. Alors, il y a une règle de base dans la peinture à l'huile, c'est de peindre gras sur le maigre. Alors là, j'ai commencé à travailler avec des couches maigres et petit à petit, je fais une grisaille un petit peu plus grasse et encore après, je vais faire des choses plus minutieuses, plus précises, avec d'autres couleurs et là, ça va être beaucoup plus gras. D'accord. Ça, c'est une règle de base. Eh bien, tu vois, Jamy, t'auras au moins appris quelque chose. Il faut toujours peindre gras sur maigre. Eh, je le savais et je sais aussi qu'une peinture grasse, c'est une peinture qui contient davantage d'huile qu'une peinture maigre. Alors, pourquoi faut-il toujours peindre gras sur maigre ? Eh bien, on l'a vu. Pour sécher, pour durcir, la peinture à l'huile capte de l'oxygène. Par conséquent, plus la peinture est grasse, plus il lui faut d'oxygène pour durcir. Autrement dit, plus c'est long. Maintenant, quand la peinture durcit, il se produit un deuxième phénomène. La peinture se contracte légèrement, mais pas uniformément. Alors, imaginez qu'un peintre dépose deux couches de peinture sur sa toile. Une couche maigre sur une couche grasse. La couche maigre va sécher la première. Puis, la couche grasse. Seulement, comme la deuxième couche est dure, elle ne peut pas suivre le mouvement de la première. Alors, elle craque. Pour éviter ce genre de problème, il faut toujours peindre gras sur maigre. La couche maigre sèche la première. Et comme la couche du dessus n'est pas encore dure, elle peut accompagner le mouvement de la première couche. Voilà comment on obtient une toile sans craquelure. Avec la peinture à l'huile, l'artiste peut peindre sur un fond blanc ou sur un fond coloré sur lequel il fait une esquisse. Comme l'huile met beaucoup de temps à sécher, parfois près d'un an, l'artiste peut retravailler plusieurs fois son tableau. Cette toile, je ne la ferai pas en une journée, je la ferai peut-être en plusieurs mois. C'est-à-dire, je vais la laisser décanter dans un coin, je ne vais plus y penser, je vais en faire d'autres en attendant. Et puis, un matin, en arrivant, je me dirai pourquoi pas. La peinture acrylique est apparue dans les années 50. Elle est à base de pigments et de résine synthétique qui se diluent dans l'eau. Elle s'adapte à toutes sortes de supports. Le bois, le carton, le métal, le papier, la toile. Contrairement à la peinture à l'huile, elle met très peu de temps à sécher et elle est surtout beaucoup plus résistante. Les artistes l'utilisent associée à d'autres techniques comme la gouache. ou les crayons de couleur pour donner des effets particuliers. Il y a combien de temps que vous travaillez dessus ? Un mois et demi. Et il y a encore beaucoup de boulot ? Ah oui, encore la moitié de ce temps-là. Encore un mois et demi ? Ah oui. Alors, pour peindre à l'huile, on n'utilise pas seulement les pinceaux, on utilise aussi des couteaux comme ça ? Des couteaux, oui. Ça sert à quoi ? Tout à fait. Un couteau, c'est pour gratter la toile, pour repartir les couleurs et pour intervenir là où le pinceau ne peut pas. Ah, d'accord. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est une baguette de peintre. Et ça, c'est pour poser la main pour entrer dans le détail comme les yeux, les cheveux, par exemple, la plume, la bouche, etc. C'est pour pouvoir stabiliser le geste ? Tout à fait. Tout à fait. Alors, tu vas voir, j'ai mis que les couleurs, c'est magique. Pour faire toutes ces couleurs, en fait, on n'a besoin que de trois couleurs. Les couleurs primaires, elles sont ici. Il y a le jaune, il y a le magenta et ici, il y a le cyan. On peut faire un petit essai ? Tout à fait. Allez, on mélange le jaune et du magenta. On va voir ce que ça va donner. Regarde bien. Ah, ça nous donne un orange. Maintenant, on va mélanger un petit peu de jaune avec du cyan. Tout à fait. Alors, jaune et cyan et on obtient du vert. Du vert. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste le cyan avec le magenta maintenant. Alors, cyan, magenta, voilà. Attention, voilà. On obtient un violet. Un violet. Un violet. Donc, violet, vert et orange, c'est ce qu'on appelle les couleurs secondaires et avec elles, on va pouvoir encore en faire d'autres. Je te l'avais dit, Jamy, c'est magique les couleurs. Tiens, et puis si on rajoute un peu de blanc, alors là, on a toutes les nuances. Tout à fait. Voilà. Revenons au point de départ. Pourquoi voit-on une couleur ? Eh bien, parce que les pigments qui la composent reçoivent de la lumière et en renvoient une partie. Alors, de quoi est constituée cette lumière ? Eh bien, si c'est le soleil qui éclaire, la lumière est constituée d'un mélange de trois couleurs. Du rouge, du vert et du bleu. Et le mélange des trois couleurs donne du blanc. si cette lumière blanche arrive sur cet objet, eh bien, les pigments qui le recouvrent vont absorber le vert et le bleu. En revanche, ils vont renvoyer le rouge. Voilà pourquoi cet objet est rouge. D'accord, Jamy, mais ça ne m'explique toujours pas pourquoi quand je mélange du cyan et du jaune, ça donne du vert. Pas de panique. Le cyan, ici, est en fait un mélange de vert et de bleu. Autrement dit, le cyan absorbe le rouge et renvoie du vert et du bleu. Le jaune, maintenant. Le jaune, ici, est un mélange de vert et de rouge. Autrement dit, le jaune absorbe le bleu et renvoie du vert et du rouge. Si maintenant, on mélange les deux, eh bien, le rouge renvoyé par le jaune va être absorbé par le cyan et le bleu renvoyé par le cyan va être absorbé par le jaune. Qu'est-ce qui reste ? Du vert. D'accord, j'ai compris. Eh, dis donc, maintenant, si on mélange toutes les couleurs, ça donne quoi ? Eh bien, si l'on rajoute du magenta au mélange, le magenta renvoie du rouge et du bleu. En revanche, il absorbe le vert. Donc, il va absorber le vert contenu dans le cyan et le vert contenu dans le jaune. Et de la même manière, le rouge renvoyé par le magenta va être absorbé par le cyan et le bleu renvoyé par le magenta va être absorbé par le jaune. Qu'est-ce qui reste ? Rien du tout. Le mélange de ces trois couleurs ne renvoie pas de lumière, c'est le noir. Et puis, vous savez qu'en peinture, il y a ce que l'on appelle les couleurs froides, le bleu, le vert, le violet et les couleurs chaudes, le jaune, l'orange, le rouge, le marron. Et en jouant sur ces différentes couleurs, on arrive à donner des impressions de relief et de profondeur. Mais attention, Jamy, c'est simplement une illusion. Absolument. Regardez, on a ici une couleur chaude et une couleur froide. Eh bien, le jaune semble beaucoup plus proche que le bleu. Grâce à cette illusion d'optique, eh bien, on va pouvoir créer de la profondeur dans un tableau. Ici, par exemple, on a peint une montagne dans une couleur chaude. Elle semble assez proche de l'observateur parce qu'il y a beaucoup de contrastes entre la couleur chaude de la montagne et la couleur froide de l'horizon et du ciel. Si, en revanche, on peint la même montagne mais dans une couleur froide, alors on a l'impression que la montagne s'éloigne. En effet, il y a beaucoup moins de contrastes entre la couleur de la montagne et la couleur de l'horizon. C'est exactement ce qu'ont utilisé les peintres de la Renaissance comme Raphaël. Au fond du tableau, les collines sont bleues et floues, comme s'il y avait une couche d'atmosphère. C'est ce que l'on appelle le sfumato. Les peintres peuvent aussi jouer sur la lumière pour donner de la profondeur. Dans ce tableau de Le Lorrain, l'éclairage du soleil crée des ombres allongées qui accentuent l'effet de perspective. Au XVIIe siècle, d'autres artistes comme Georges de Latour ou les Frères Lenins placent un éclairage sur le côté de la scène pour faire ressortir certains détails. Enfin, pour rendre les contrastes plus intenses, les peintres juxtaposent des couleurs complémentaires, de l'orange et du bleu par exemple, qui se renforcent mutuellement et font ressortir les personnages. Pour donner de la profondeur, les peintres utilisent aussi les règles de la perspective. Ça veut dire tout simplement que la taille des personnages et des objets diminue en fonction de la distance. On crée ainsi des premiers plans, des seconds plans, des troisième plans, etc. Mais ces règles de la perspective ont comment seulement à les utiliser à partir du 15e siècle comme en témoigne ce tableau de Frères Angélico. T'as vu un peu jamais la perspective ? Eh mais, viens voir, approche, regarde bien, il y a quand même quelque chose qui cloche, regarde. Les auréoles ! Les auréoles, évidemment, quand on peint un objet, on ne le peint pas tel qu'il est dans la réalité mais tel qu'on le voit ainsi. Une auréole, quand elle est de biais, n'est pas ronde, mais elle est ovale. Eh bien, c'est exactement la même chose avec cette rue. Dans la réalité, elle est aussi large ici que là. Seulement, si un peintre s'installe ici, il a franchement l'impression que la rue est beaucoup plus large ici que là. Et si le peintre veut peindre cette rue, eh bien, il va reproduire cet effet en tenant compte de la perspective et il va s'apercevoir que toutes les lignes qui, dans la réalité, sont parallèles, celle-ci par exemple et celle-ci, se rejoignent en un même point qu'on appelle le point de fuite qui se situe ici sur la ligne d'horizon. Grâce aux lignes de fuite, le peintre guide l'œil du spectateur et à partir des différents plans du tableau, il lui raconte une histoire. Parfois, il renforce l'impression de profondeur en plaçant au sol un dallage. Au début du 20e siècle, Picasso et quelques autres cubistes révolutionnent la peinture et détournent les règles de la perspective. Ils explosent les objets et les personnages en les représentant sous toute leur face en même temps. Tiens, on dirait Jamy. Je suis sûre qu'il va au musée pour chercher l'inspiration. Et tu sais, Jamy, un tableau, il faut prendre le temps de l'admirer. T'as vu celui-là comme il est beau ? Ouais, mais il va nous falloir du temps parce qu'il y a du monde sur celui-ci. Il y a au moins une centaine de personnes. Tu rigoles, il y a 150 personnes. C'est le sacre de Napoléon promis en 1804. Il a été peint par David. 150 personnes, mais combien de temps il lui a fallu pour le peindre ? Il paraît 3 ans et encore, il n'était pas tout seul. Il y avait des ouvriers qui peignaient les visages. Sans blague. Celui qui est debout, c'est l'empereur. C'est Napoléon. Napoléon. Et puis en bas, c'est Joséphine, son épouse. Ah, d'accord. Et derrière, il y a le pape. Et puis cette dame là-bas au fond qui trône, il paraît que c'est la mère de l'empereur mais en réalité, il n'était pas du tout à la cérémonie. Elle était presque fâchée de son fils. Eh, dis donc, tu ne crois pas qu'il va être un peu grand pour mettre au-dessus de la cheminée. Ouais, t'as raison, on ne va jamais le rentrer en camion. Si vous voulez en savoir un peu plus sur l'histoire de la peinture et les techniques des grands maîtres, le Louvre en fait il y a régulièrement des visites des ateliers qui sont destinées aux enfants et aux aliments. Sous-titrage Société Radio-Canada